Musique Nous sommes le vendredi 3 octobre 2014, vous écoutez trop les journaux télévisés qui vous manipulent, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour ! Lundi, c'est avec la boule au ventre que nous avons appris le décès de Yves Marchessault, incarnant le rôle de la boule dans l'émission Fort Boyard. L'homme à la boule à zéro a sonné son gong de faim, il est mort des suites d'un cancer de l'œsophage, il interprétait le rôle du géolier du fort depuis 1994, maintenant c'est nous, téléspectateurs, qui avons les boules. Musique Mardi, une révélation qui a fait comme une onde de choc en Angleterre. Plusieurs Britanniques se sont fait piéger dans le cadre d'une expérience sur la sécurité informatique. En effet, ils auraient accepté d'abandonner leur enfant le plus âgé en échange de Wi-Fi gratuit dans un café. Clause, bien précisé dans les conditions d'utilisation pourtant. Encore une fois, les parents n'ont pas été sur la même longueur d'onde que la génération actuelle, c'est bien la preuve que les gens s'enfilent sans penser à l'avenir de leur progéniture. Musique Mercredi, une info a cassé des briques et Larry Casanoff, l'un des producteurs des films Mortal Kombat, a annoncé son intention d'adapter au cinéma le jeu de Tetris. On lui souhaite donc d'avoir un scénario en béton qui pourrait rapporter son briques. Musique Hier, jeudi, est tombée une actu pile-poil au bon moment, une histoire capillotractée qui s'est déroulée dans un hôpital au Kyrgyzstan, où une jeune femme de 18 ans a été admise en urgence pour de violentes douleurs d'estomac. Et c'est sans poil à la main que les médecins l'ont opéré et ont fait une découverte surprenante. Ils ont extrait de l'estomac de la demoiselle une énorme boule de poils de 4 kg. Après l'opération, elle a avoué qu'elle mangeait régulièrement les poils du tapis de sa maison depuis longtemps. Elle a promis qu'elle ne recommencerait plus pour ne plus avoir de cheveux sur la langue. Musique Aujourd'hui, vendredi, il y a comme de l'électricité dans l'air dans l'actualité. En effet, l'Observatoire de la précarité énergétique vient de publier son premier rapport, et ça ne rassure pas du tout. Plus de 11 millions de français auraient du mal à se chauffer et à s'éclairer correctement, le prix de l'énergie et du carburant n'ayant pas cessé d'augmenter sur les dernières années. Espérons que le gouvernement possède de l'énergie à revendre, car depuis les années 90, les politiques ne sont plus vraiment des lumières. Un point sur l'actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain, même chaîne, même site, même heure, pour un nouveau bilan d'actualité hebdomadaire. En attendant, coupez la télé, lisez les journaux et suivez IvaStanStudio. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada